Musique 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 Je les ai appris dans la presse pour dire qu'ils voulaient faire un rassemblement au Rompon-Diab et après faire une marche vers la Préfecture. Dès que j'en ai été informé, je les ai placés devant le responsable en leur faisant comprendre qu'il était inconcevable qu'une marche puisse être organisée sans que les formalités de déclaration préalables aient été faites. Et je crois qu'ils ont su garder raison parce que c'est pourquoi d'ailleurs vous avez vu le dispositif secrétaire qui a été mis en place. Parce que nous sommes dans un pays de droit, s'ils ont des récumulations, ils ont le droit de manifester, mais il y a des procédures qui sont indispensables, à savoir la déclaration préalable. Heureusement qu'ils ont été très raisonnables lorsque j'ai invité par téléphone le président de l'UNACOA ainsi que le responsable du marché central, ils sont quand même acceptés de se conformer au droit. Les commerçants sont contre la foire qui s'organise avant les fêtes, avant les fêtes de Bonneté ou Tamaski. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, l'organisation d'une foire est de la compétence des autorités locales. Le préfet n'est pas directement impliqué. Dans cette affaire, je ne suis pas particulière, mais en tant que premier responsable de l'ordre public, il était de mon devoir. Donc, d'intervenir pour essayer de rapprocher les positions, c'est ce que j'ai eu à faire. Parce qu'en fait, ça fait bientôt une semaine qu'une foire est organisée au niveau de la commune de Tiessoir, autorisée par la mairie de Tiessoir. Bon, maintenant, il y a eu beaucoup d'eau qui a poulé sous les ponts, comme on dit. L'important, c'est que vous puissiez comprendre qu'en tant qu'autorité administrative, je n'étais pas directement impliqué, aussi bien dans l'instruction de la demande que dans l'autorisation, à pour ma parole. Maintenant, le problème, c'est que les commerçants jugent qu'à la veille de fêtes religieuses, l'organisation d'une foire porte atteinte un peu à leurs intérêts. Et dès que j'en étais informé depuis, d'ailleurs, le lundi, je les avais reçus le lundi, j'avais demandé au maire de la ville de les recevoir. Je crois qu'il les a reçus avant-hier et hier. Et aujourd'hui, il s'agit tout simplement d'essayer d'arrondir les angles pour trouver une solution définitive à ce problème-là. Je viens de recevoir les représentants de nos foires. Parce que, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une exigence. Il faut que ce soit clair. L'organisation d'une foire est soumise à des dispositions légales qui sont là. C'est la prérogative d'une collectivité locale, d'une maire, d'autoriser. Maintenant, les commerçants sont des partenaires des municipalités. Et c'est d'ailleurs à la veille de l'autorité qu'il y a eu quelques difficultés, où le principe de laisser une période entre la fête et le début des foires a été retenu. C'est un principe qui a été retenu de concert entre les commerçants et les municipalités avec l'accompagnement de l'administration. Maintenant, cette période, je vous l'ai dit, il était d'avis que cette période-là dure 15 jours. C'est après que les commerçants sont revus pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour cette période de 15 jours. Bon, ça, c'est leur droit de poser leurs conditions. En tout état de cause, c'est qu'une rencontre s'étudie avec la mairie de Ville, la maire du Croix-Lézard-Souillère ou avant-hier, malheureusement, il est en voie aujourd'hui. Ils avaient déjà anticipé pour dire qu'aujourd'hui, ils allaient baisser les rideaux, faire un setting, faire une marche. Et comme je vous l'ai dit, ils n'étaient pas dans leur droit de faire un setting, une marche. Baisser des rideaux, ça peut se comprendre, mais faire un setting, une marche sans autorisation, sans déclaration préalable, ce n'est pas possible. Et comme je vous l'ai dit, quand je les ai retenus, quand je les ai reçus, après avoir échangé effectivement avec l'organisateur de la foire, on a pu trouver une solution consensuelle qui consiste tout simplement à raccourcir le délai de la fin de la foire. Je crois que l'organisateur lui-même a accepté ça sur demande express du maire de la ville. Le reste, c'est qu'ils ont posé effectivement la question des foires organisées à la veille des fêtes de Corité et de Tabaski. Cette question a été posée. J'ai demandé au président de l'Union Européenne de déposer la lettre. Maintenant, elle sera instruite. Parce que déjà, il y avait un consensus dans ce sens-là. Et toutes les conséquences en seront tirées. Il faut que demain, de telles incompréhensions ne se produisent. Il ne faut que j'ai reçu de laस, il faut que la maison se produisera. Il faut que j'ai reçu de la maison. Maintenant, d'une demi-heure, il faut que nous demandons que la maison se produisera. Il faut qu'elles se produisent. Une fois dix minutes, vous voulez que ça soit fait. Ce qui est fait, c'est que la foire, c'est qu'il va arrêter avant le 7. Le Président, si vous sauvez Allah, vous arrêtez le 3 à 21h. Vous arrêtez. Vous avez dit le coup. Vous avez dit le coup, vous avez dit le coup. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Vous avez dit le coup. Vous avez dit le coup, le coup, vous avez dit que le foire n'a pas besoin d'amphipériote de qualité. Quand vous avez dit, depuis le ramadan, il n'y a pas besoin d'amphipériote de qualité. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous avez dit, c'est que je vous invite à dire 100 morts de commerce. Nous avons voté tous les amis, les enfants, 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 les enfants. Je l'ai dit, Moussela Mer, pour l'amplification. Ils ont dit deux lettres. Et ils ne permettent pas de pas parler de ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, c'est qu'il n'y a pas besoin. Il y a ce qu'il y a dans la journée où il n'y a pas besoin. Depuis le ramadan, depuis un demi-heure, il n'y a pas besoin d'amphipériote. Quelle est cette chose qui soit pour nous? En fait, c'est à l'heure qu'on a dit, vous avez dit, vous avez dit que vous ne l'avez pas besoin, vous avez dit, et vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit de l'argent. Vous avez dit, ça a été dit, vous avez dit, Comment vous êtes-vous? Ce ne peut pas être un des commerçants. Ce n'est pas un des commerçants. Il ne peut pas être un des commerçants. tout ce qu'on a l'impression que c'est la faute de la banque, les médias et leurs fournisseurs. Donc à la période de l'épaule, nous avons essayé de faire un fuegir, pour la chasse de Dakar, tout ce qu'il a fait des ferves de la matrice. Mais cette période où l'épaule, nous avons essayé des ferves de la capitaine. Nous sommes dans un mur, des morts, des morts et des morts qui nous font de l'épaule, Je ne veux pas que ce soit le pays. Je ne veux pas que ce soit le pays. Je ne veux pas que ce soit le pays. Le maire de la ville a accordé à un promoteur qui vient de Dakar. Et nous avons refusé que Mme Maïmounassam, habitant de Thiersville, a organisé son foire aux périodes de la guarité. Et nous avons refusé que ce foire soit une existence totale de ce pays. Et pour cela, le maire a accordé un ressortissant de Dakar pour accorder la foire à une autre personne qui vient de Dakar. Ça, nous refusons. C'est pour cela que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Nous sommes à notre huitième jour de manifestation. Nous avons arrêté les taxes municipales et impôts et PPA depuis le 21. Et nous sommes aussi le 28, le 29, où aujourd'hui, le préfet nous a donné rendez-vous vendredi. Et pour cela, le mercredi matin, mercredi soir, les autorités de la ville, de la commune, Thiers-Nord, ont envahi le marché avec la force de l'ordre de payer les taxes municipales. Et nous avons refusé de payer. Et pour cela, nous avons fait un communiqué à la presse de savoir toute la ville de Thiers, en savoir tous les marchés de Thiers, que les taxes municipales sont arrêtées depuis le 21. Et nous comptons manifester demain, c'est aujourd'hui, vendredi, contre la foire, pour que le préfet prenne acte, que le foire prenne fin, et que nous puissions retourner à nos lieux de travail. Aujourd'hui, vous avez décidé de baisser les rues de Thiers. Est-ce que la grève a été suivie par votre compagnie ? Effectivement. Vous pouvez le constater toi-même. Tout le marché a été fermé. Toutes les boutiques sont fermées. Le Général de Gaulle est fermé. Ilo A, Ilo B, Ilo C, Nya Nya Sao, Grand Ties, Moussante aussi. Avec la solidarité, le partenariat que nous avons avec le marché de Moussante, ils ont fermé leur cantine pour qu'ils viennent soutenir, pour que le foire sera arrêté par le prêt. Quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape. Nous combattons, nous combattons, nous combattons jusqu'au bout. Nous combattons jusqu'au bout. Nous n'avons pas levé le moteur pour l'instant, parce que le préfet nous a donné rendez-vous à 11h. Et nous attendons ici, en fermant nos cantines, et attendons que nos leaders reviennent de la rencontre avec le préfet, pour savoir que le préfet a décidé de suspendre, d'arrêter la foire ou de continuer la foire. Et pour cela, nous menons notre plan B. Notre plan B, c'est que nous combattons jusqu'à la foire sera arrêtée. Sans la foire ne s'arrêter, nous combattons chaque jour pour que l'injustice sera faite. Parce que la commune nord, M. Lamine Diallo, et ses membres, n'ont aucun droit d'utiliser la force envers nous. Parce que c'est nous qui payons nos taxes, c'est nous qui payons leur salaire même. Donc ils doivent nous respecter, parce que nous sommes des citoyens de cette ville, et nous contribuons de la ville et de la commune. Nous voulons les commerçants. Est-ce que vous n'avez pas de taxes, ce que vous savez est exactement ? C'est tout ce que nous voulons. Vous savez, nous avons une foire, au foire, dans le corps d' staminer, vous êtes d'un sacgasse, il est parti, on va faire les foires, et moi nous veux remettre le foire. Et c'est qu'il faut pour savoir, on ne connaît qu'ils comprennent, ils ne connaît pas, ils ne quittent pas, ils ne connaît pas, ils ne connaît pas, ils ne connaissent pas. Ils sont les maires, ils ne connaissent pas. On ne peut pas faire ça. Nous sommes en train de se faire de la famille, et nous sommes en train de se faire de la famille. Nous savons pas, nous savons, nous savons qu'on a appris à la maison. La famille est sénégale à la famille. C'est le problème. Vous avez pris le temps ? Vous avez pris le temps pour l'avenir ? C'est parti ! Allez ! Allez !